Je suis Philippe Grammont, je suis le directeur de l'ADL, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette direction, c'est la direction au sein des services de l'État qui est en charge du développement durable. Nous sommes vraiment au cœur de l'action, c'est en quelque sorte notre ADN et nous développons des actions en matière d'éco-responsabilité depuis déjà très longtemps. Nous connaissons tous par exemple la prime mobilité qui permet d'accorder 200 euros aux agents qui font du covoiturage ou qui viennent au travail à vélo. C'est une quarantaine d'agents au sein de l'ADL qui en bénéficient. L'éco-responsabilité, c'est d'abord et avant tout la responsabilité de chacun, de chaque agent. L'enjeu, c'est de mettre à disposition des agents les moyens de pouvoir assurer ce comportement éco-responsable. Pour cela, nous avons un certain nombre d'actions qui ont été développées sur le site du siège. Deux places de parking qui sont réservées aux gens qui font du covoiturage. On a aussi des vélos électriques qui permettent aux collègues d'utiliser ce moyen de transport pour leur déplacement professionnel. Nous allons acquérir deux véhicules électriques et mettre en place des bornes de recharge. Cela vient en complément déjà de la transformation, de la mutation de notre parc de véhicules, puisque d'ores et déjà, 70% du parc de véhicules de l'ADL est un parc hybride. Et puis, dans les actions que chacun peut développer, développe, doit développer au quotidien, tout ce qui est lié à l'utilisation du papier, en ayant des impressions recto verso, noir et blanc. Vous voyez donc un certain nombre d'actions qui sont mises en place à travers, je dirais, les actions impulsées par la direction, mais qui, en vrai, ne trouvent vraiment leur efficacité que si chacun y a recours. Par exemple, à la collecte des bouchons, tout ce qui est lié finalement à cette question de recyclage, de récupération, qui est vraiment très importante, aussi pour les piles usagées, parce que notre cœur de métier, c'est face aux changements climatiques, qu'on ne peut plus nier, face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, C'est vraiment mettre en place un ensemble de politiques qui vont nous permettre, demain, d'être dans un monde plus durable, parce qu'au fond, c'est ce monde-là que l'on doit viser tous ensemble, et ça passe bien sûr par l'action de chacun.